bon c'est la jazette on fait un peu de jazette ce soir c'est un direct natti larry bonjour bonjour à tous merci merci pour les coeurs merci à tous pour les coeurs merci beaucoup bon c'est comme ça f aïo bonjour bonjour à tous sylvain masque comment va merci merci mais impacté mais personne merci beaucoup toujours présent ouais aujourd'hui le respect tellement au fara crédit merci merci beaucoup oui merci c'est gentil bon mais impacté je vous vois et berthine paillet comment battu ma chère désolé si je n'ai pas encore fait la pub de l'affaire c'est parce que le deuxième tu sais que les magasins de choses comme on dit ça ce n'est que les articles essentiels alors que je veux faire les deux en même temps c'est ça qui m'embarrasse depuis mais je vais le fait paola du boussi comment ça va merci mais impacté pour tous et aujourd'hui vous avez vu c'est comme fois aux questions immigration oui ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur l'immigration anne-marie gay comment va voilà donc si vous avez des questions c'est en quelque sorte des questions auxquelles des gens me posent beaucoup de questions je suis là pour répondre à ça il ya une question non je le commande access canada moi je le commande access canada bon qui est venu faire publicité de ça ici bon c'est comme tu veux tu peux recommander access canada c'est pas mauvais c'est correct mais je sais pas c'est quoi le but d'être sur ma page ici pour venir dit tu recommande a été dit qu'à ici espère la publicité de access canada tu connais les problèmes de access canada qui sont dans mon inbox ici tu connais ça on n'a pas envie de parler parlons d'autres choses on connaissait ça ouais c'est ça eliane marcel comment va rené miracle vous allez bien ashley soum mais si elle est femme d'impact merci c'est gentil sandrine épouse un dessin comment vas-tu ma chère moi je vais super bien je vais bien c'est les vacances qui continuent je suis là ici et c'est un peu au chaud moi elle fait un peu frais là dehors mais bon il ya la neige qui vient ok il neige un peu sony fly comment va merci beaucoup sinon je vais bien je vais super bien tout et tout et petit les deux le mousse ne pas le mystique oh là là bon je suis là pourquoi on parle un peu immigration des affaires tout et tout il ya une question qui m'est revenu cette semaine l'impacteuse c'est vrai vous parlez beaucoup immigration est-ce que vous n'avez pas à sous à sous bon c'est bon c'est toi qui commande maman canada là c'est toi ok quelqu'un m'a demandé oh les amis on va dire merci au roi d'abord merci parce que vous savez chaque femme à son défaut moi je suis une grosse chose je me plaît c'est quand je finis de balais et puis on s'allie tout ça il a dit bon c'est quand il m'a fait la surprise de l'aspirateur je fais contente quand je les réussis j'ai vu que vous avez partagé la joie avec moi diaby divine hb et comment vas-tu merci beaucoup ça va voir super fan merci bonsoir papa impacteuse comment vous allez j'espère bien ok bon arrête arrête sagesse spirituelle arrête de venir me faire de venir parler de 2,6 ou je sais pas qu'est ce que vous avez mais va ailleurs pour parler d'eux vous comprenez vous avez vous faites vous avez fait les gens n'ont pas envie de dire des choses ils vont dire il faut laisser ça ok donc comme je disais quelqu'un m'avait posé une question l'impacteuse vous parlez beaucoup immigration tout et tout mais vous n'avez pas l'impression que l'afrique les africains sont sont moins privilégiés par rapport aux autres continents dans le domaine de l'immigration les africains sont lésés voilà c'est ça excusez moi les africains sont lésés dans le processus d'immigration canada bon je veux pas dire que les africains sont lésés ou ils sont pas lésés non c'est pas ça mais ce qu'il y a des éléments quand même à soulever ouais je n'écoute pas je vais pas l'écouter si elle veut et puis le bloc et puis tout dessus c'est fini mais bon on laisse comme ça les africains c'est on peut dire quand quand j'imagine l'europe quand même là d'abord même là le temps que met le dossier des gens de la france comme je le dis de l'oxyde de la france et puis ici par rapport à nous qui faisons les dossiers en afrique je n'ai jamais compris pourquoi nos dossiers sont longs mais très souvent aussi là le temps que souvent ça met pour que les dossiers se réalisent très souvent les dossiers sont incomplets les dossiers aussi il ya des affaires qui manquent nous même dans le temps qu'on faisait là il ya des affaires qui manquaient la conseillère était obligé chaque fois de dit ben j'attends tel dossier mais sachez que au moment où la conseillère qui est dans ton dossier est en train d'attendre un document elle atteint un document tout ça ça peut faire que ton dossier prend du temps et puis j'ai vu quelqu'un venir sous un poste que j'avais mis pour dire oui pour faire une procédure d'immigration on n'a pas besoin de prendre un consultant mais n'importe ce n'est pas une menthe ça je n'ai jamais dit je n'ai jamais caché pardon pour faire une procédure d'immigration je l'ai toujours dit vous et moi vous qui me regardez là vous pouvez aller faire votre procédure d'immigration sur le site de l'immigration mais est-ce que tout le monde est capable est-ce que tout j'ai dit qu'il ya un institut qui est rentré en contact avec moi dont on est en train de faire le procès le processus d'immigration je lui ai demandé c'est dans quel circuit tu es il n'est pas capable de me dire si c'est l'entrée express ou bien si c'est et vous à nous autres vous avez dit que tout le monde est capable de faire une procédure d'immigration je suis désolé tout le monde n'est pas capable même moi même qui vous parle je suis pas capable de faire une procédure d'immigration je suis pas capable c'est ça il ya quelqu'un qui m'a rejoint ils ont fait arriver devant ils ont dit que non il ya des dossiers qui manquent entend les dossiers ont fait neuf mois chez eux les dossiers ont fait neuf mois d'en faire le coronavirus là madame l'impacteur est-ce que nous même on peut pas faire nos dossiers j'ai dit si chacun est capable de faire ce ils ont monté le dossier tout 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 il a fait le dossier avant si elle m'a envoyé un message si l'impacteur je suis abattue les dossiers ont fait neuf mois c'est maintenant on vient de me dire que comme on appelle ça il manque quelque chose dans le dossier c'est ça le problème tout le monde peut faire une procédure d'immigration mais quand tu ne connais pas les rouages quoi qu'on dise là un moment donné tu peux faire des erreurs qui rétapent ton dossier ou bien ça dit il ya beaucoup de facteurs c'est pour ça que nous on conseille des spécialistes et puis comme le dit souvent monsieur mardi fait le dossier d'un africain et puis faire le dossier d'un français désolé de le dire c'est ça dit il ya toujours quelque chose qui manque il ya tout quelque chose qui coince et il faut que tu sois dans le domaine pour avoir des rouages pour aller pour rencontrer tout et tout il ya quelqu'un par exemple qui est pas tu fais qui veut faire les dossiers d'immigration il appelle monsieur magui oui est-ce que j'envoie mon diplôme de mon de mon ancien âge est ce que ça tu as bien dit c'est un consultant monsieur magui dit mais non tu m'envoies le diplôme qui correspond à ton âge tout et tout donc tu as dit au consultant que non tu as fait le rené cahé tout ça c'est pas nécessaire donc vous comprenez que parfois c'est délicat donc sinon tout le monde peut faire ça dit que chacun peut aller sur le site de l'immigration ça c'est clair chacun peut aller là bas et puis faire sa procédure mais c'est pas tout le monde qui arrive devant moi et bien dit c'est caché n'est pas caché comme j'ai mis mon poste et la loi permet que chacun se défendre si tu es accusé toi même tu peux aller parler devant le juge pour te défendre là bas tu commences pour assurer ta propre défense mais est ce que tu as les outils pour te défendre d'ailleurs c'est quand on arrive ici qu'on se rend compte que oui on peut faire c'est très souvent qu'on est en afrique est ce que c'est évident c'est pas si évident que ça donc on peut en venir se blaguer s'il y a des gens qui ont des questions à me poser donc ils peuvent me les poser comme je disais oui on peut dire d'une part que l'afrique est quand même lésée parce qu'on a des cerveaux on a beaucoup d'intellectuels en afrique beaucoup je ne comprends pas pourquoi très souvent ils font par exemple je pense qu'il n'y avait pas encore le covid le pvt là moi je trouve que le pvt c'est une faveur quand même que le québec fait ou bien le canada même fait aux français oui c'est que la nationalité française vous pouvez faire le pvt 18 ans 18 et 30 ans vous rentrez ici comme visiteurs et visiteurs tu peux travailler tu viens avec un permis de travail tout et tout après tu veux tu peux demander la résidence mais quand on parle de tout ça c'est à un moment donné nous aussi on est lésé là parce que nous on n'a pas ça nous on est obligé de faire une procédure d'immigration vraiment complète là pour pouvoir entrer ici donc à quelque part oui on est lésé mais c'est comme ça qu'on a toujours été lésé et puis nous on a fait on a grouillé grouillé c'était dit et puis bon on est venu c'est comme ça c'est dû jusqu'aujourd'hui et puis certains arrivent à faire dans tous les problèmes de covid tout ça les gens arrivent à faire donc tout dépend de ce que chacun cherche donc si vous avez des questions c'est comme on appelle ça une fois aux questions donc vous me posez vos questions concernant l'immigration ou bien si vous avez des questions ok donc pour ceux qui sont habillants comme je ne sais si vous m'avez envoyé des messages whatsapp à date j'ai répondu à presque tout le monde ça c'est les nouveaux messages qui sont rentrés aujourd'hui ceux qui sont habillants si vous l'aviez remarqué le consultant ne peut pas être habillant et puis je vais prendre encore le temps de vous expliquer les choses non donc puisque le consulteur habillant ceux qui sont habillants je vous conseille toujours oui il est au mali en ce moment il rentre habillant cette semaine là il était là il est parti au mali il rentre habillant donc si vous avez des questions si vous avez des préoccupations vous m'écrivez via whatsapp ici le numéro qui est là attend même que j'épingle mon numéro je me suis rappelé voilà ouais vous comprenez entre 3,90 et 1,70, 1,70, 1,80, ok là j'ai mis mon numéro voilà j'ai épinglé j'ai épinglé le commentaire donc si vous avez des questions immigration vous posez vos questions auxquelles je peux répondre ouais parce que le consultant est là bas il est là bas il reçoit des gens tout et tout il a reçu beaucoup de personnes même quand il était parti la fois passée aussi il a reçu tous ceux qui ont des préoccupations vous qui êtes à à l'extérieur d'habillant quand tu es qui qu'est ce que ça veut dire la question c'est quoi exactement et mon grand frère comment tu vas ça fait deux jouets waouh 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 ça fait vraiment deux jours j'espère que tu vas bien la famille va bien merci merci beaucoup à rosa wa bonne année bonne année à tous là je souhaite une année de santé à tout le monde je sais que je n'ai pas encore et j'ai pas encore étudié sa chanter les regarder je sais qu'il ya une réforme qui a été fait au niveau d'octawar pour les étudiants ouais les étudiants du côté quand je dis ottawa je parle toujours de la zone anglophone parce que c'est là bas que j'ai vu j'ai lu ça y est ils sont en train d'essayer d'arranger les étudiants qui ont presque fini ou bien qu'ils ont fini ouais qui ont fini ils veulent les arranger au niveau de l'heure ça dit que de la demande de résidence donc ça c'est des bonnes nouvelles je vais essayer de de bien étudier ça et puis je vais venir vous expliquer comment vas-tu depuis la tunisie tédia koudou comment tu vas bien j'espère je suis en train de parler immigration vous qui êtes au maghreb vous avez vu que j'ai mis un poste il ya quelqu'un qui m'a rejoint au maghreb vous dit que il ya un monsieur qui n'a pas de bureau mais qui fait les trucs d'immigration qui a dit que lui travaille à la femme qui parle au canada ou lala il ya quelqu'un qui commence à être agressif à temps bon à temps c'est pas qu'est ce que vous cherchez on fait bon ok c'est pas grave on va laisser ça donc comme quoi que ben il a été comme quoi le monsieur lui a dit je travaille avec l'impacteuse la femme impacteuse il a bien dit m'a dit m'envoyer le message whatsapp je lui ai dit désolé je connais personne là bas je travaille à personne les partenaires ne travaille avec personne d'autre si c'est pas le consultant en immigration donc c'est ça si je me laisse en voie je me laisse avoir si c'est vraiment obligatoire d'avoir un compte cnps pour entamer les démarches d abdul aziz shérif de sowys est obligatoire c'est obligatoire parce que c'est le cnps là qui prouve que tu travailles sinon je peux me lever comme il ya et me suis levé comme ça pour aller faire petit dieu aussi ça c'est c'est quoi je sais je peux pas dire que j'ai travaillé là mais c'est le cnps qui prouve que tu es déclaré voilà c'est ça qui prouve que qui est déclaré et puis bon tu es reconnu effectivement le cnps le casse-tête de bon nombre de jeunes jeunes travailleurs en afrique ça là c'est un gros casse-tête sinon la majeure partie des gens même qui nous rejoignent ils ont les diplômes mais le travail n'est même pas reconnu il ya des gens qui sont dans des entreprises ça fait quatre ans cinq ans ils sont dans des entreprises à bidjan partout au niger partout bon ils sont pas embauchés voilà c'est ça quelqu'un a posé le nouveau bonzuc est anglophone ou bilingue le nouveau bonzuc c'est la seule province bilingue du canada elle est bilingue mais quand tu arrives bon on parle on parle et c'est l'anglais d'abord on n'est plus le français vient voilà c'est la seule province bilingue maghreb et des mots ok d'un taille cool bien c'est que les vidéos et clarisse comment vas-tu ma petite soeur tu vas bien voilà c'est c'est ça donc apparemment vous n'avez pas beaucoup de comment faire pour arriver au canada et pour suivre les études zarata konaté tout dépend tout dépend de là bas où tu es si tu travailles ben tu vas faire une procédure jacques à une procédure soit pour la zone francophone soit pour la zone anglophone mais comme j'ai dit la zone francophone actuellement là tellement c'est toujours compliqué avec l'affaire de harima donc on orient très souvent les gens vers la zone anglophone voilà ou par exemple quand le consultant est parti récemment bien il ya des familles par exemple dans le visage le monsieur a dépassé l'âge par exemple pour le pour le comme on dit ça il avait dépassé l'âge pour l'entrée express mais la femme même elle est pouvait même pas aller dans l'entrée express ils ont fait un dossier d'étudiants ouais ils ont comme cinq enfants oui cinq enfants sont faits un dossier d'étudiants pour que madame a dit à elle elle va venir au moins étudier elle va faire une formation qui déboucher le travail après elle va donner les papiers pas pour venir rester mais au moins celle à la résidence un peu dès que tu es là dit tu es la résidence les enfants sont automatiquement couverts donc c'est comme ça des gens font des trucs voilà comment on fait une repartie bonsoir quitte à yasmine bonsoir comment vas-tu ma chère ok parle moi de la nouvelle écosse à l'ifaxe je suis allé là bas en vacances je peux pas dire grand chose c'est qu'est-ce si c'est la nouvelle c'est la zone anglophone à l'ifaxe non c'est l'unique en ces questions afin tout là bas la nouvelle écosse ouais on a fait un tour on a fait le tout là bas de nouvelle écosse comme on dit ça on est parti aussi à un ipec et puis l'île du prince édouard voilà et puis le nouveau brunswick voilà ce que je peux dire donc c'est une petite cette petite province mais c'est quand même joli merci pour ceux qui ont envoyé les ok mais christine didi coulisse merci beaucoup c'est gentil pas de nouvelles pour les étudiants étrangers en cours de procédure les démoins de papiers ont repris c'est ce que je suis en train de dire paola djuboussi j'ai lu quelque chose que ottawa a dit suis les étudiants étrangers ottawa a fait une réforme je pensais avant hier ou bien je pas quand c'est apparu dans le journal de montréal comme quoi le gouvernement du canada le fédéral a pris ça dit que une décision ils ont fait des réformes pour les étudiants étrangers de telle sorte que les étudiants qui ont été retardés par le co vide ou bien quoi quand ils finissent je pense qu'il ya un processus qu'ils vont faire pour accélérer leurs demandes j'ai juste lu ça comme ça mais je suis pas encore après des dents pour vous pouvoir faire une vidéo ouais c'est pas facile salut la mer j'ai envie d'aller au canada et je veux être ta fille est ta fille nous qui avons le nouveau niveau terminale je suis un à un comme on dit ça en tunisie ben c'est ce qu'on laisse plus vous qui avez le nouveau niveau terminale vous qui ne travaillez pas c'est pour ça souvent quand vous me rejoignez je vais pas que je réponds pas je vous dit tranquillement si c'est pour venir étudier je préfère parler avec vos parents pas c'est pas c'est pas de la blague l'avenir tu dis au canada ça coûte cher donc toi comme ça à quel niveau terminale c'est que tu peux venir ça dit comme étudiant souvent vous me ramenez la même question donc quelqu'un qui n'a pas des diplômes peut pas venir au canada non c'est pas ça il ya des gens qui n'ont pas des diplômes qui sont venus au canada mais si tu es venu comme un visiteur que tu as calé tout et tout après tu peux chercher les papiers c'est ça maintenant c'est le site humain pour venir comme visiteur là ne me démenter par passé je connais pas merci pour les que merci bonsoir quand c'est meilleur vu c'est liant dans comment vas-tu mais veut santé santé aussi à toi quel est l'âge pour l'entrée express marie prisca n goy nz l'âge pour l'entrée express même on est en train de parler de 21 de 21 à 35 ans c'est le bel âge qui est là quand tu es dans la fouchette de 21 à 35 ans c'est bon parce qu'on s'est dit que pourquoi on dit 21 par exemple si tu as déjà comme on dit ça 18 ans très souvent tu n'as pas encore la licence tout ça voilà donc 21 à 35 ans parce que l'entrée express c'est la licence merci ds diana bonsoir comment vas-tu balance et agi comment vas-tu h l'été c'est intéressé ce sont les informations comme je sentais comme en fait on peut étudier la petite enfance comme vous pour travailler soit dans les crèches ou dans les centres de loisirs ou pour une personne qui a 35 ans qui a posé cette question le risque au goût pour étudier dans la petite enfance au canada c'est au québec surtout là c'est difficile c'est facile c'est plus peut-être dans la zone anglophone c'est compliqué au québec ça dit je veux des niveaux combien même quel même niveau j'ai parfois de la difficulté même en tout cas avec le secondaire 5 secondaire 5 qui équivaut comme au niveau terminal au pays voilà avec ça tu peux faire la formation de 45 heures 45 heures ça dit une formation qui te fait 45 heures tu peux ouvrir une crèche à la maison comme tu peux travailler aussi dans certains points mais idéalement les immigrants de plus en on va à l'école il ya la formation des 45 heures il ya la formation à l'université et puis à la formation dans des cégeps je sais pas comment vous expliquez les cégeps en tout cas une autre formation aussi qui fait je pense 11 mois 11 11 mois ou bien combien de mois voilà c'est à toi de choisir ce que tu veux fait sinon avec la formation des 45 heures tu sois avec une attestation avec celui de l'université comme moi comme ça je fais trois et certifactes certificats cumulés ça tu fais comme un baccalauréat et puis mais avec un seul certificat déjà tu peux travailler dans la petite enfance et puis dans le cégep tu fais 11 mois tu travailles dans la petite enfance tu ouvres à la maison ou bien si tu veux tu travailles chez des particuliers dans des crèches publiques ou bien crèches privées tout de pas en tout cas le domaine est large il ya du il ya de la foule à la forte demande dedans ouais à la forte demande voilà je pense que j'ai répondu oui donc pour quelqu'un qui a 35 ans c'est pas âgé pour travailler ici ici l'âge quand tu es déjà rentré c'est ça que c'est cela le paradoxe ça dit qu'on est à l'extérieur on nous on nous exige et c'est un âge on nous impose l'âge mais dès que tu as pu rentrer ici mais n'importe quel âge que tu as tu peux travailler dans n'importe quel domaine je sais pas pourquoi cette politique est comme ça binestor peter comment vas-tu merci beaucoup le consultant en quoi bidon rose à bois oui il est il est en ce moment au mali il rentre à bidon en semaine ici voilà ouais les étudiants ne sont pas concernés par les circuits les étudiants il s'est juste venu étudier comme étudiant sinon il n'y a pas quelque chose pas et tu n'as pas la carte c'est une pièce voilà quand on parle des cartes c'est une pièce ça c'est pour les travailleurs mais si tu n'as pas des cartes c'est une pièce et tu restes étudiant seulement claudia outil merci beaucoup georgette est beau bonsoir madame est ce que la personne qui est au gsa à la richesse de la carte des résidences mais veut faire application pour venir rester au canada excusez moi si tu as aux états quelqu'un qui est aux états et que tu veux venir au canada mais là bas tu n'as pas encore demandé le comme on dit ça là bas tu n'as pas demandé le statut de réfugié tu n'as pas un statut de réfugié en cours tu n'as pas un statut de réfugié qui est refusé tout et tout tu peux venir ici vous avez vu les gens qui étaient venus en mars l'année d'avant là c'est des gens parmi eux il ya d'autres qui avaient déjà demandé des statuts de réfugiés aux états unis non selon la convention de genèse il ya une clause qu'ils ont ils ont ils ont ils ont cité dedans quand tu as déjà démarré le statut aux états unis le canada ne peut plus t'accorder mais sinon en dehors de ça quelqu'un qui n'a pas encore la résidence aux états si tu as trouvé le moyen de rentrer au canada tu peux venir demander ici c'est ça ok tu as une bonne nouvelle que la risse ok on sait pas une boxe s'il te plaît peut-on migrer facilement au québec abraham maillero ben ce sont les trucs que je suis en train de donner le québec même est devenu le québec est toujours bloqué un voilà ce sont les informations qui rentrent au canada sont les informations que je donne je voudrais avoir vos contacts par rapport à mon fils qui est embêté ce qui veut aller mon contact est là mon contact c'est lui que j'ai épinglé ici qui vais aller étudier au canada voilà c'est un fac et à vous poser vos questions quand je tombe là dessus là merci beaucoup pour arlette bureau merci adam coco quand tu me regardes là là donc n'est même pas prononcé ce nom là même pour donner ça pour donner de la valeur ici tu sais que juste pour ça je peux carrément te bloquer juste pour avoir prononcé ça seulement là je peux te bloquer mais puis toi et moi c'est adios gringo je suis en france je veux aider ma soeur à venir au canada je peux avoir votre numéro mon numéro est épinglé là vous êtes nombreux toujours vous m'envoyez le niveau dans le dans le message mais j'y fais un tout par moment ouais quand j'ai plus de messages sur le whatsapp je fais un tout dans le message mais rarement je conseille toujours le whatsapp depuis que c'est pas bientôt un plus d'un an que je suis là j'ai toujours conseillé le whatsapp aux gens écrivez moi sur le whatsapp je vais vous répondre sans problème parfois ça prend du temps mais je finis par répondre mais bon ok tu as un cas de résidence ok je vais vous mettre en contact comme tu veux je suis prêt à tout j'ai 21 ans ok paix à toi sandra la beauté comme on va pour le visiteur il va avoir un parent chez qui tu viens pour le visiteur il avoir un parent tu dois avoir un parent chez qui tu viens mais évidemment tu dois avoir un parent ou bien dans un hôtel avec tu peux prendre un airbnb ou bien l'hôtel les français qui viennent en vacances les américains qui viennent en vacances au canada est ce qu'ils ont de la parenté non ils n'ont pas de parenté donc tu peux ne pas connaître quelqu'un tu peux ne pas connaître quelqu'un puis tu demandes le vis-à-visiteur tu demandes le vis-à-vis de mais il faut qu'on sache que où tu es la mère dit moi si vous comment faire moi je suis en tunisie je ne sais pas comment fait pour aller j'ai déjà expliqué c'est un homme célèbre ouais les gens c'est des emmerdeurs piétra qui où il est piétra non je sais pas mais moi je réponds et puis quand je vois quelqu'un d'un commentaire tout le ce qui me dit j'étais à ouais mais ça tu n'as pas répondu tout de suite je viens répondre aux messagers repos je vous promets c'est dans le whatsapp si tu allais même t'as dans le messenger facebook si tu as laissé là bas c'est pas évident voilà dis moi s'il te plaît comment fait je suis en tunisie mais je sais pas mais c'est ce que j'ai expliqué la piétra cassiva paula merci beaucoup rech bonsoir moi je suis commerçante comment fait pour le plus au canada mais c'était bien commerçant c'est bon les commerçants c'est qu'ils tiennent le monde à l'est là si tu es commerçante est ce qu'on appelle travailleur autonome travail autonome il ya des travaux autonome qui viennent au canada mais si tu as un business qui marche bien là bas nous on c'est très souvent aux choses de venir passer le canada aussi et souvent il ya des opportunités tu vas tu peux faire une demande de visiteurs puis tu viens voir si tu as une business qui marche en tant que en tant que travailleur autonome je pense qu'on te demande combien près de 50 si je ne m'abuse parfois je comprends 50 mille dollars 50 millions bref on te demande un gros montant comme travailleur autonome pour faire une procédure ouais ouais travail autonome c'est ce que j'ai en train de dire il ya des travaux autonome qui viennent ici mais on te demande un bon montant il faut que tu sois vraiment assis financièrement on est l'ignoré machin a puissé l'ignoré lequel le quelqu'un carrière le statut de réfugié en europe tu pas bien mais c'est la même convention de genève ont accordé le statut des réfugiés mais cependant tu as le statut tu peux demander à rentrer au canada comme un résident parce que tu as déjà tu as déjà le statut des réfugiés donc tu as pas revenu demander encore voilà à tu à la carte des résidents dix ans c'est vraiment tu es venu au canada pour rester resté au canada avec la résidence aux états unis bon tout dépend je connais des gens qui ont quitté les états venus au canada ça je peux dire pas que j'en connais pas je connais mais tout dépend de ce que tu recherches parce que quand tu vas venir ici là tu vas aller demander la résidence encore tu vas demander la résidence et puis très souvent je conseille aux gens qui sont comme on dit ça qui sont qui quitte les états unis moi je conseille la zone anglophone pour quelqu'un qui a vécu aux états unis tu viens là c'est mieux d'aller dans la zone ensuite aussi vous avez des enfants pour préserver encore la langue si l'anglais tous et tous les enfants sont déjà habitués à ça parce que le de québec bon ici c'est francophone bon même si nos enfants sont un peu bilingues mais déjà c'est encore mieux que vous vous sentez bien plus pour quelqu'un qui a vécu à new york qui va se sentir mieux à toronto une ville comme toronto ça ressemble un peu à new york c'est mon contact qui a épinglé 54 570 83 97 après je vais rentrer en comptant ok binta enda titra aurait ya pas de problème on est ensemble david la taurie quand je vois les gens pleurent pour le travail maman c'est là que tu te demandes mais au dieu même il est souvent là sur les gars jusqu'à quand les un pleurs à la télé ici pour le salut les gens pleurent pour la main d'oeuvre et l'afrique pleure pour le travail c'est là tu demandes le dieu compris là il est où à la télé ici la main d'oeuvre manque comme dit le roi vous êtes là la main d'oeuvre manque dans nos oreilles mettez un avion en afrique là bas aujourd'hui vous allez avoir la main d'oeuvre que vous cherchez c'est ça vous êtes dans le besoin mais vous fermez sinon le travail à nos canada maintenant c'est comment béni là c'est ça qui est problème c'est ça au africain la main d'oeuvre mais on n'a pas travaillé ici ils ont travaillé mais n'ont pas mais deux mais ici et qui doivent ouvrir pour qu'on vienne là c'est lancé salut salut monsieur madame c'est qui m'a dit salut madame a resté des deux bonsoir bonsoir monsieur ok tout le monde nathalie 100000 une amie qui est coiffeuse elle a son diplôme national de coiffure sans diplôme scolaire peut immigrer sans diplôme scolaire la celle a trouvé le moyen de rentrer au canada ici qu'elle est entrée comme visiteur elle est rentrée comme quelque chose c'est jus là que ça j'aime pas ça fait noter c'est ça elle elle est comme on appelle ça elle peut rentrer c'est la rentrée par un moyen elle a trouvé son son quelqu'un qui l'aime tout et tout voilà un peu rentré si elle a eu son mari ici aussi elle peut rentrer ça c'est tous des moindres mais quels sont les dossiers qu'on doit fournir car moi je n'essaie rien maman faut rentrer en contact avec le consultant cry asmini c'est pas si tu as bien ce que tu as abidjan de partager la nationalité française je veux venir travailler au canada comme en fait hervé au dos coup au dos coup désolé si j'ai déformé le nom tu as la nationalité chose si l'âge a dépassé l'âge n'a pas encore dépassé 35 ans parce que l'âge a dépassé 35 ans si l'âge n'a pas dépassé 35 ans faut rentrer dans mon inbox c'est mon c'est mon whatsapp parce que vous qui avez la nationalité française c'est ce que j'explique il ya le pvt le procédé d'immigration sont en cours toujours ça marche ça ça fonctionne il ya d'autres qui attendent leur visa pour entrer au canada pas tout matin cobré le numéro elle à 54 570 84 97 on met le 1 devant mon numéro impact est ce que vous voyez le numéro qui est là qui est affiché oui mon numéro affiché est que vous le voyez et pardon ma chérie davila pardon maman ça là j'ai pas entendu a fait de la mène ça fait que vous comprendrez pas qu'on vous comprend pas mais on nous on peut pas vous conseiller ça voilà on peut pas conseiller maman yasmine cras yasmine tu es où à bien ok tu en tunisie ok je comprends ok ouais donc en quelque sorte c'est ça ok tu as vu le numéro parfait ok toi le français tu rends dans moi une boxe est expliqué on est expliqué je vais expliquer c'est sûrement comment faire mais ok il ya un fou qui je vois là le info info à commercial des 10 points c'est à la ouais il faut pour ceux qui ce qui attendent je mets info à commercial des 10 points c'est à voilà pour vous qui n'êtes pas à bidjan ce moment voilà vous écrivez à desti vous pouvez toujours écrire des 10 ouais des gens m'ont dit on l'a écrit ils nous ont pas répondu encore je comprends est-ce qu'on peut épingler deux fois oui on peut épingler deux fois non on veut pas ok mais c'est ce que j'explique là ouais vous qui êtes en tunisie j'ai j'ai il ya un faux voilà voyez vous j'ai épinglé sa info à commercial des points c'est à bonsoir avant ça tout ce qui vient de prendre le direct en marche c'est ça vous écrivez à info à commercial des 10 points c'est à vous leur dites que vous êtes intéressés tout et tout pour immigrer ils vont vous répondre je veux je rentrerai en contact avec vous ok monsieur hervé ok moi je suis au maroc je veux faire ok ma deuxième fille étudiant on doit faire comment sylvie tout dépend est ce que vous êtes où vous êtes où si vous n'êtes pas à bidjan j'ai donné l'information en début de direct si vous n'êtes pas à bidjan info à commercial des 10 points c'est la fille d'immigration la seule film que l'impacteuse peut référer voilà vous l'a écrivé juste leur vrai message pour le dit vous êtes intéressé merci pour les que ceux qui mettent les que merci vous l'aîtré pour la dit vous êtes juste intéressé par une procédure d'immigration et crise crise elle au cours non pas encore pas encore mais je crois que quand on sort d'ici là avec le sachet que le co vide là ils sont pris avec ça voilà donc ça fait que l'immigration n'a pas été au coeur même du québec alors que ça devrait dans ottawa quand même du côté de la zone anglophone elle quand même ça a bougé ça a bougé mais québec ne s'a pas bougé par tout c'est ça dit c'est bloqué ont pris dieu seulement croise les doigts voilà vous qui êtes au maroc vous qui êtes au maghreb partout en afrique écrivez à info à commercial des 10 points c'est à rennes et saut mais c'est la même chose comme ceux qui sont en france ok en france sylvie aussi c'est la même chose que ce soit tout et tout c'est la même chose c'est une procédure que vous allez faire c'est pour ça que je vous demande de rentrer en contact avec le lien que j'ai mis là ce que j'ai épinglé écrivez-le et puis ils vont vous répondre voilà voilà dans tous les cas quel est l'âge il est un âge limite pour être accepté j'ai déjà répondu à cette question pour l'entrée est vrai j'ai parlé de 35 ans mais plus assez pas qu'après 35 ans tu peux pas immigrer quand je vous dis j'aimerais savoir nous qui sommes en italie ouais c'est la question j'ai répondu tous ceux qui sont en europe vous qui êtes là-bas partout qui êtes intéressés par une procédure et à la chose jouer pas vous dit pas vous êtes mais impacté vous êtes mais personne n'y a pas vous dit point on est avec vous bien vous dit ça aujourd'hui vous qui êtes en europe quand j'ai commencé l'immigration vous savez j'ai tellement perdu le temps avec vous que maintenant je préfère vous envoyer directement à la fille avant là je prenais le temps pour écouter tous les messages je répondais tant en tant les pâtés j'ai appris de mon temps pour expliquer des choses à des gens dans le fond qui n'étaient pas intéressés vous mais vous savez que on est en Amérique on est en Occident le temps est très important j'ai un frère j'ai dit je ne dormais pas il m'appelait chaque jour l'impacteuse faut m'aider pour que ma soeur puisse rentrer tout et tout tout et tout le il a écrit aux consultants la fille n'a pas encore répondu j'ai dit chaque jour finalement j'étais obligé de lui envoie moi les dossiers ici dans mon e-mail personnel je vais transférer le dossier mais quand on a transféré le dossier on a fait l'évaluation pour lui on lui a dit ta sœur elle peut aller dans tel circuit silence radio donc vous comprenez donc c'est pour ça que aujourd'hui je mets plus mon énergie à ceux qui sont en afrique oui ceux qui sont en afrique c'est porteur ou souvent vous êtes en europe là bas vous vous êtes en europe ou bien quoi vous me rejoignez l'impacté je vais faire mais je vais faire mes dossiers pour les les africains on a une certaine paresse je vous ai beau expliquer pas souvent vous m'expliquez voici à moi quand je vois d'ailleurs pour dit non on a problème de travail en france tu as les papiers tu apprends le travail tu me dis j'ai dit puisque tu en europe ici les dossiers ne dit pas comme en afrique tout ça j'ai pris le temps je prépare une heure de temps et quelqu'un je lui explique tout mais ben la fina ça ne donne pas j'ai fini de tout expliquer et gaspiller ma salive on me répond plus on dit plus quelque chose donc finalement depuis que on s'est orienté vers l'afrique depuis qu'on s'est orienté vers abidjan le consulter un parti ça a donné de la confiance on est en train de voir cet été là ça va être une tournée en côte d'ivoire je vous ai dit en cet été si dieu le veut peut-être moi même j'y serai il y aura une grosse tournée abidjan yam soukro et sans peu d'eau on aura une tournée là-bas pour expliquer les affaires de l'immigration voilà tout on va en parler à rester des doux on va en parler dans le whatsapp pour expliquer les affaires d'immigration tout là bas après ça le cameroun va être notre prochaine destination comment on va essayer d'organiser ça donc c'est ça c'est ça quand vous m'envoyez souvent l'air de la france vous m'envoyez exactement les ont peur du changement je comprends mais comment les français et font et puis viennent parfois on arrive en europe on n'est plus bardé des diplômes que eux mêmes se comptent ou sur place quand les français font et puis sont nombreux ici et à dire la course à lui à toi comment vas-tu on n'est pas vous comprenez les gens peu du changement si vous n'arrivez pas immigré s'est fait pas passé on vous restez vous 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 apitoyez vous apitoyez mais à un moment donné fait le saut ou lala au gamme basse c'est loin ça c'est quoi l'afrique australement afrique de l'est c'est ça merci beaucoup voilà et que dieu grand pietra c'est ça oui in challah mais n'oubliez pas le pain de l'impacteuse d'ici deux mois vous allez le recevoir habitant voilà l'épargne avec l'impacte ça c'est le pain de ceux les sympathisants de l'impacteuse vous payez le pain vous vous riez là dessus et puis après maintenant tous ceux qui sont intéressés pour des commandes de n'hésitez pas merci beaucoup depuis le togo un kenya tanzanie ou ouganda c'est quoi c'est afrique austral c'est l'afrique ou quoi attendre qui a dit j'ai un visa canadien est ce que je peux rentrer à ça là les frontières sont ouvertes dans celle qu'il ya personne qui a empêché de rentrer en ce moment ça c'est la vérité sophie sopi marie quelque chose ok il ya personne qui a empêché de rentrer mais il faut il faut déjà avoir une adresse tout et tout le confinement prévois tes 14 jours de confinement sinon les frontières sont ouvertes mais on sort même pas on fait pas quelque chose moi même j'attends qu'on nouveau moins les magasins au moins si on ouvre les magasins c'est quelqu'un qui doit venir on attend quand on va ouvrir les magasins va venir voilà dans sophia marie josiane c'est le conseil que je t'ai donné ah ah je vais faire ok pietra d'accord ok les tâches vous déjà c'est correct ben le pain on en va appeler ça le pain d'abord c'est ma marque de pain d'abord l'impacteur wax j'ai déjà parlé de ça voilà ça va l'impacteur c'est ça monique à z qui impacte toutes les générations ça va être écrit dessus tout et tout après ça merci beaucoup ouais ou grand baisse waouh c'est bon c'est la première ou grande est ce que je vois là salut à toi là bas ça lui voilà fanta camara comment vas-tu voilà comprenez c'est pas facile c'est pas facile immigré au canada c'est pas facile surtout l'entrée express maintenant là le nombre de points qu'ils demandent ils demandent ils demandent c'est un bassin donc 15 arrivent à tel point on dit maintenant on est rendu à tel point c'est compliqué mais que voulez-vous dieu est grand bon qui est venu faire oui mais le visa ça je sais pas dans tous les cas moi les personnes que je dis elles doivent arriver il ya longtemps qu'elles avaient eu le visa c'est pour l'affaire de corona visa visiteurs c'est à cause du corona donc maintenant c'est que sur les frontières sont pas fermées donc les gens rentrent les gens partent voilà mais c'est juste que tu vas faire l'état pour prévoir les 14 jours de confinement et ça c'est sérieux là là mais tu vas manger est-ce qu'il y a riz local encore pietra on y a plus bon riz local au sinon c'est gentil oui le casseau grève à la 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 merci pour les coeurs oh là là non c'est pas du nom c'est l'est idris indore c'est pas du nom c'est l'est merci c'est gentil ok à cliquer s'il a marfou marfou mon espoir c'est le nom qui est compliqué oui oui c'est possible oui à visiter pic à l'âge visiter calais ça existe mais c'est aux états unis que visite même aux états unis même car là j'ai eu un problème aux états unis là c'est lorsque je sais je parlais dernièrement avec mon ami warren qui est dans le nevada tu peux plus aller rejoindre ton copain exemple tu es parti et puis tu as croisé quelqu'un la balle a dit que lui qui s'en va des mots après des mains là il a il a il a gâté ça on peut plus aller pour caler et puis chercher le baisse sur place et j'ai dit c'est ce pays l'a fait peur son tour à yusuf comment vas-tu mes abonnés youtube j'ai quelque chose à vous dire je veux je suis en train de réfléchir je veux acheter une plateforme ouais mon ami veut m'aider à faire ça pour que désormais par exemple je sentais les faits le direct pour que ça passe aussi sur youtube en même temps je vous demande aussi de partager les vidéos comme ce direct la partager le il ya des informations dedans il ya mes partageurs même qu'il fait mes petits mignons qu'au yao ya là j'ai mes partageurs qui partagent vous êtes là je vous vois non partager en tout cas mais mais personne facebook quand vous voulez pas à elle à vous partager mais youtube c'est là youtube potentiel qui sont là pour me faire des remarques youtube les partenaires parle de ça mais quand il parle de ça vous ne partagez pas voici vidéo des enfants vidéo des enfants j'ai fait sur et arrêter d'exposer les enfants les gens sur facebook ils ont partagé à leur manière quand même mais youtube c'est à peine même je veux prendre ce logiciel là pour pouvoir faire les directs en même temps de telle sorte que j'ai pu aller mettre les directs vous pouvez commenter tout et tout mais c'est un logiciel qui va m'écouter cher si je le fais que vous les gens de youtube pourriez les vidéos et puis vous ne partagez pas vous ne commentez pas vous ne faites rien merci beaucoup pour les personnes qui ont partagé et ma jugeu comment vas-tu on doit se parler pour les poissons faut que tu m'envoies les poissons les amis j'ai une vous qui êtes au canada un pataille le direct l'erreur il se voit pas il ya des informations je donne dedans vous qui êtes au canada les gens sont en train de faire un conteneur de groupage parce que je reçois souvent ces commentaires quand je reçois les colis et puis je mets sur les réseaux sociaux mais on dit ah par où tes affaires viennent maintenant au canada j'ai une soeur qui m'a rejoint ils vont faire le conteneur par groupage frigorifier les manger tous les manger au pays que tu veux que ta famille t'envoie ils vont t'envoyer pas peser que ce soit attaqué que ce soit d'une blé un poisson fumée escargot non poisson fumée me donne la confirmation aujourd'hui escargot tout ce que vous voulez graines pilées tout 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 ça va pouvoir rentrer maintenant ici pas des pas des conteneurs de groupage donc c'est ça donc pataille vous qui êtes au canada si vous êtes intéressés merci beaucoup ma chérie qui va partager merci pour les que vous êtes trop gentil au canada tagoro merci ok mais si les amis de centrafrique et je t'adore et l'organe bayou l'ouïa toi partout partout comment tu vas merci merci beaucoup voilà oui oui angela confort oui oui c'est important c'est ça qu'elle demande de partager au pays là bas tu envoies ton argent vous savez comment le poisson le poisson fumée la séchère ici moi c'est surtout pour le poisson fumée j'ai dit que si elle veut faire pour poisson fumée escargot avec les crevettes d'un blé tu fais ton gros marché ont rempli ça dans ton carton tout on met dans le conteneur en un mois tu as ça ici tu mets dans ton frigo pas un poisson la titan touché un poisson a été dit 21 $ moi n'aimait pas deux poissons dans son saut n'aimait pas deux poissons il aimait un et puis bon je laisse ça au monsieur merci pour ceux qui ont partagé et là comme lui l'aime bien le poisson donc je mets parce que pour cent tellement chez tu t'as touché les plaies les petits poissons chez les gens là bas tu peux pas le prix donc s'ils ont fait ça c'est très bon elle va me confirmer pour le poisson aujourd'hui j'ai même fait la publicité sur ma page ça ça m'intéresse quand même j'aime être ça d'abord j'aime être la fiche et puis je fais la publicité où je vais en parler pour vous qui êtes au canada partout voilà surtout à montréal québec tout et tout le conteneur va arriver c'est vous même qui fait votre marché et puis eux ils pèsent pour dire combien ça fait et puis maintenant toi tu fais le paiement là on peut faire ça ici à l'arrivée comme fait là bas mais je pense que nous qui sommes au canada c'est encore mieux à l'arrivée parce que ici je crois que tu peux payer à la carte chez la dame car le conteneur qui est responsable du contenu quand ça va arriver merci pour les coeurs merci moi aussi vous êtes très gentil oui je vais donner le kilo oui 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 j'avais le kilo c'est un tout cas j'ai eu beaucoup de propositions de quoi pour parler s'il avait ça ça m'a intéressé donc déjà là c'est très important imaginez vous comment attiquer mange notre âge en tout et tout bon les attaques et autres là souvent c'est trop lourd donc c'est comme attiquer ils peuvent prendre un peu mais moi je suis plus pour les condiments pour les condiments voilà imaginez vous tu reçois tes condiments du pays ça y est dans ton congélateur ah merci piétra merci ami pour fana ça va ma chérie comment vas-tu pas me la douée oh merci belle question mon frère quoi la question voilà info à commercial yahoo.ca ça c'est le truc de des desti la mère pardon fini on va discuter sur whatsapp s'il vous plaît oui quand j'ai fini on va discuter sur la route s'appelle là il est en train de charger ok il charge on va discuter le direct fait combien de temps déjà dites moi merci aussi oh c'est gentil patrick nk ou qu'elle merci merci les amis donc c'était ça l'information pata et le petit direct partagez-le c'est pas tout j'en fais dire de framponnage il ya des gens on peut causer comme ça on peut faire la jazette comme on dit au québec c'est qu'on est en train de faire c'est la jazette c'est la jazette qu'on fait dites moi combien de temps j'ai fait sur les directs c'est 54 minutes ça devient assez ok merci voilà donc j'ai répondu un peu je vais bien ok merci c'est gentil en tout cas je vous il a dit cette heure il doit être 22h ailleurs tout et tout je vous souhaite une bonne nuit partager le petit direct partagez-le donc les abonnés youtube je suis en train d'analyser à checker déshydraté non yann a checker combat à montréal ici qui est bon là c'est vraiment bon c'est très bon quand même et c'est cher pareil mais c'est là ça dit la boîte de choix la boîte de 10 à 120 dollars c'est bon je suis en plus ok la boîte de 10 à 120 mai si quelqu'un peut recevoir son ticket du pays tout ce qu'il veut moi je suis pas trop trop portée sur recevoir la ticket d'abord ça pèse lourd ça pèse lourd mais ils prennent plat cali graines en tout cas les manger de chez toi que tu aimes là tout ce que tu aimes là tu mets dans ton conteneur tu mets dedans c'est un conteneur par groupage donc le jour que ça arrive tu t'en cherchais tout ce que tu fais là toi tu envoies la famille fait le marché dès que ça arrive une pèse là ils mettent dans le conteneur maintenant toi tu peux dit bon moi je vais payer à l'arrivée c'est encore mieux même pour nous qui sommes ici la même année c'est mieux mais les affaires des africains souvent on veut battaliser les gens dedans pour être su tu payes à l'arrivée moi je vous conseille quand ce temps le mouvement a commencé là je vous conseille vivement qu'on paie à l'arrivée mais si ça va non tu peux passer je vais passer on te voit pas quand tout voilà c'est mieux là tu fais à l'arrivée j'ai tranquille en tout cas c'est à l'arrivée je vais payer parce que la dame a dit ils vont peser on te dit tout 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 et puis tu atteins moi tu as réçu votre chose voilà ok merci beaucoup bon mes amis je vais vous laisser si je vais vous laisser merci vous étiez quand même connecté merci beaucoup à taille le petit direct partager le pour les informations qui sont dedans merci les gens de youtube quand je vais créer cette plateforme là on va faire la façon dont j'ai chanté fait le direct vous serez maintenant connecté maintenant si on voit que vous ne partagez toujours pas les directs ne monte pas je vais arrêter de payer le logiciel va m'écouter 30 dollars us c'est 30 dollars us par mois donc si je paye et que vous ne partagez toujours pas les directs sur youtube je vais laisser pourquoi elle me fatiguer il a fait ici et puis est venu vous déposer bon vous allez regarder à votre rythme ça va être ça voilà merci beaucoup merci mes personnes je vous dis infiniment merci prenez soin de vous et puis partager je les dirai si c'est bonsoir je vous